Je crois que le conseil, et nous l'avons tous fait, et mon frère à qui il vient encore le rappeler, il est dans la question d'initiative que nous prenons en plus. Je voudrais rajouter qu'on se trouve des fois devant des situations étranges, comme par exemple les ordres des investisseurs, on l'a vu au Gabon, qui viennent créer des entreprises et qui recherchent sur le marché des jeunes dont la formation ne correspond pas à l'offre. Et donc ça, nous avons eu des cas comme cela, et c'est vrai que c'est très soustant pour les jeunes. Il y a une semaine, je me suis tombé à l'Université de Mont-Dupourville, j'avais donc un élevé de moi, une délégation du secteur de l'Université pour annoncer aux jeunes que je lançais une nouvelle initiative, qui était donc ce pacte de responsabilité pour la mobilité des jeunes. C'est-à-dire qu'un partenariat fort entre l'État et le secteur de l'Université avec des conditions d'allègement fiscal, nous demandons au secteur de l'Université de s'investir totalement dans des politiques de mise en œuvre, de formation et d'employabilité des jeunes. Ils connaissent le marché, et ils pensent que ce sont eux qui ont les offres d'emploi. Tout ça va être soutenu par un projet de loi que nous allons déposer au Parlement sur l'apprentissage, c'est-à-dire que nous demandons à toute société, de plus de 50 employés, de pouvoir prendre des apprentis. Nous voyons quelles sont les modalités dans lesquelles l'État peut soutenir, et donc de charge supplémentaire pour les entreprises, dont ce sont des programmes comme ça que nous voulons mettre en place, et de sorte concret, et qui vont donc permettre à l'échelle d'être mieux formée pour demain prendre en charge. Nous avons toujours aussi le problème en Afrique de croire, où on va d'abord mettre en place une bonne classe moyenne, et ensuite avoir aussi des hommes d'affaires qui puissent aller en partenariat avec leurs homologues qui viennent des différents pays. Le défi pour nous est que l'Afrique a contribué à la croissance mondiale. Aujourd'hui, ce sont des opportunités importantes. Tout le monde s'accorde, ou bien que l'Afrique, c'est le constant de demain, et un certain nombre d'entreprises vont venir s'implanter, développer un certain nombre d'affaires. Il faut simplement que les Africains sont présents pour que ce train qui va passer devant nous, nous puissions monter, et non pas seulement pour faire l'affirmation, mais en bonne place. Le développement du continent ne peut pas se faire sans nous. Donc ça, c'est le défi majeur auquel nous avons à faire face, pour être sûr que ce développement se fera avec nous, par nous, et tel aussi que nous le souhaitons, et qu'il ne soit pas imposé. Donc c'est pour cela que nous devons mettre des bouchées double pour avancer.